shalom shalom foyer sur en christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 16 juillet 2021 rhapsodie écrite par le pasteur christ ou yakil omé élu par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est la nature de dieu en vous le verset de 2 pierre 1 verset 4 qui se lit comme suite lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine le pasteur christ dit chaque homme à l'intuition qu'il est plus qu'un animal et il a raison jésus est l'incarnation même de la nature divine la révélation même de dieu l'image express de la divinité le rayonnement de la gloire de dieu il est devenu un exemple vivant pour nous voir et contempler le plan le dessin et l'attente de dieu la bible dit en jean 1 verset 4 et en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes ensuite nous lisons dans un jean 5 verset 11 à 12 et voici ce témoignage c'est que dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils celui qui a le fils à la vie fin du verset lorsque vous êtes né de nouveau la vie divine a été transmise à votre esprit à partir de ce moment vous êtes devenu un participant de la nature divine un associé du genre divin c'est ce que les hommes ont toujours cherché consciemment et inconsciemment tel est le mystère le témoignage et la puissance du christianisme la réalité de notre unité avec la divinité le souci de beaucoup a été leur ignorance de la puissance du transfert et de l'impact de la vie divine en eux ils ne sont pas conscients qu'en tant que chrétien nous sommes des vases porteurs de dieu totalement rempli de dieu soyez éveillés à cette réalité au point qu'elle se reflète dans votre langage si vous êtes toujours du genre à faire des déclarations comme j'étais mort de peur ou cette chose m'a presque tué alors vous n'avez pas pris conscience que vous avez reçu la vie et la nature de dieu dans votre esprit vous ne savez pas encore qui vous êtes nous ne mourons pas la vie opère en nous n'avons pas l'esprit de peur mais d'amour de force et de sagesse étant le de nouveau vous appartenez à un panthéon céleste vous êtes dans la classe du dieu la vie en vous ne peut pas être contaminé corrompu ou altéré par la maladie ou la mort mais parce que beaucoup ne connaissent pas cette vérité ils vivent comme des victimes pas étonnant que le palmiste est déploré dans somme 82 verset 6 à 7 j'avais dit vous êtes des dieux vous êtes tous des fils du très haut cependant vous mourrez comme des hommes vous tomberez comme un prince quelconque combien il s'est triste laissez votre divinité s'élever donner expression à la vie de dieu la nature de dieu en vous ne vivez pas comme un homme ou une femme ordinaire car christ vous a rendu extraordinaire alléluia fin de la rhapsodie le passé qui sont aujourd'hui parle de la nature de dieu qui est en nous il parle du fait que nous sommes nous avons là nous la nature de dieu nous avons la nature divine cette nature nous a été donnée lorsque nous sommes nés de nouveau et beaucoup de chrétiens n'ont pas aucune idée de ça beaucoup de chrétiens croient que on aura cette nature lorsqu'on va mourir ou lorsqu'on sera avec dieu non nous avons la nature maintenant il dit le pierre de pierre un cadet vous deviez de vous deveniez participants de la nature divine maintenant de son parti pendant la nature divine pas demain pas après et il a dit dans un jean 5 verset 11 à 12 et voici ce témoignage c'est que dieu nous a donné la vie éternelle que cette vie est dans son fils celui qui a la vie celui qui a le fils à la vie nous sommes nous avons la nature divine nous avons la nature de dieu nous sommes au dessus des maladies au dessus de la pauvreté au dessus de l'échec au dessus de satan mais cette cette vérité ne prend effet que lorsque nous sommes conscients de ça et le passé dit d'arrêter les expressions du genre je suis mort de peur ou m'a pas ce que tu es où tu m'as tué mais tu veux me tuer non parce que quand tu as la nature de tu peux pas mourir il explique que la mort est au et sommes au dessus de la mort et ça beaucoup de chrétiens ont pas le comprendre parce que ils sont encore arrivés au niveau de la maturité chrétienne sinon nous sommes au dessus de la mort nous sommes super naturel nous sommes extraordinaire ne sommes pas ordinaires ne sont pas ordinaires la vie qui opère à nous n'est pas une vie c'est une vie de la nature et la vie de dieu c'est zoé qui opère nous nous appartenons à la halle ou au monde céleste nous appartenons à d'une appartement et au royaume de dieu nous sommes les enfants de dieu les enfants d'un chien sont des chiens les enfants d'un dieu sont des dieux c'est pour ça que david a dit vous êtes des dieux cependant vous mourrez comme des hommes ordinaires parce que vous n'êtes pas conscients de votre nature nous devons être conscients de la nature de dieu et comment en être conscient c'est en méditant sa parole sur notre nature de divinité et dans cette nature de nous a donné la santé divine par la guérison nous sommes un nous sommes une source de guérison c'est pour cela que dieu à des yeux a dit d'aller guérir les malades celui qui guérit est forcément une source de guérison celui qui dégué sur ses soeurs seulement un docteur qui sait comment guérir quelle que soit la maladie c'est pour ça qu'il a dit d'aller guérir les malades parce qu'en nous nous avons la puissance de pouvoir guérir nous sommes au delà de la maladie au delà de la pauvreté au delà de satan au dessus de la biblique nous sommes assis la droite du dieu au dessus de toute autorité de tout donner de tout nom donc sommes au dessus de la mort et de satan mais la conscience de cela nous met à part la conscience de ça nous fait entrer réellement dans notre nature de dieu notre nature divine nous devons en être conscient parce que nous sommes pas conscients elle n'agira pas de notre vie et il explique aussi que beaucoup s'ils le connaissent est vrai sont au courant de ça mais ils ne sont pas vraiment conscient parce que nous pas méditer là-dessus nous devons méditer sous la parole mettez la parole est le seul moyen pour être conscient des réalités de dieu des dons de dieu c'est le moyen donc nous devons méditer la parole nous devons nous devons connaître qui nous sommes en crise le saint-esprit nous a été donné pour pouvoir connaître les notre héritage de pouvoir apprendre qu'est ce qui nous appartient qu'est ce qui nous appartient pas le monde entier nous appartient nous sommes des dieux cette ère nous devons être conscient alors maintenant prendre la confession et peut-être après moi béni soit dieu la vie en moi ne peut être corrompu par la maladie l'infirmité ou la mort je suis absolument indestructible parce que je suis un participant de la nature divine la divinité est à l'oeuvre en moi christ est ma vie et ma gloire amen passez une très bonne journée ce frère et son christ soyez béni non